Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de l'exemple Micronave qui va illustrer les UI WebView. Donc l'objectif de l'exemple c'est trivial d'afficher des pages web embarquées dans le bundle et on va voir plus si affinité parce que je vais vous montrer un exemple avec un lien et on va voir qu'à partir de ce lien on peut partir sur internet. Nous allons donc regarder comment fonctionne cette petite application. Donc vous voyez j'ai un peu mimé une barre d'outils qu'on pourrait trouver dans un navigateur. Donc j'ai ici un bouton page 1 qui me permet d'accéder à une page et puis ici je peux avoir plusieurs pages, j'ai l'altère entre page 1 et page 2. Je peux revenir en arrière. À un moment donné je ne peux plus revenir en arrière puisque je suis revenu à la base de ma pile de vues visitées. Je peux ajuster, c'est-à-dire qu'en fait on va ajuster en fonction de tout ce qui définit ce que je vois au niveau de la vue. Et puis ici je remets la taille natif par défaut. Vous voyez que je peux également afficher la vue à l'horizontale. Alors c'est intéressant parce que je vous ai déjà dit dans les UIWebView on ne gère pas la rotation soi-même. L'intérieur de la UIWebView la rotation est gérée pour nous. Par contre je dois gérer la rotation de ce qui va embarquer la UIWebView. Et vous voyez que dans mon texte, on va mettre ici l'ajusté, l'ajustement ça dépend en fait un peu de votre CSS. Mais dans mon texte j'ai des liens. Donc là j'ai ici un lien non-sécure. Alors il marche mais la première fois ça m'a donné un message d'erreur. Donc je reviens en arrière ici. Et puis ici on va essayer le lien secure. Et puis ici vous voyez que j'ai accès à une des pages de ce cours. Et d'ailleurs à partir du moment où j'ai ici un lien, je peux cliquer dessus. Donc j'ai un véritable moteur internet. Si je vais sur une page et puis qu'il y a des vidéos, des choses comme ça, je peux parfaitement les afficher. Voilà. Donc vous avez ici un véritable petit navigateur qui est embarqué dans la UIWebView. Mais bien évidemment comme dans mon application, je n'ai pas la possibilité de sélectionner une URL, en tout cas dans cette version. Et bien je n'irai pas très loin. Simplement via les chemins auxquels je peux accéder à partir de l'unique URL qui me fait sortir vers l'extérieur dans mon fichier HTML. Dans mon projet, vous le voyez ici, j'ai créé un groupe HTML dans lequel j'ai mis les fichiers qui sont utilisés par l'application. Donc vous en avez trois. Vous avez tout d'abord la CSS. Je ne vais pas vous faire l'insulte de détailler ça. Vous connaissez ce genre de choses. Le premier fichier, c'est page1.html si je ne m'abuse. Et puis ici, le deuxième fichier. Vous voyez, c'est vraiment de l'HTML type. Donc il y a vraiment classique. Il n'y a aucune différence avec du HTML que vous trouvez sur le web. Regardons maintenant le ViewController. Alors dans le ViewController, on a un truc super classique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le ViewDidLoad et puis le ViewWillTransitionToSize parce que je gère proprement l'orientation. Et intéressons-nous maintenant à la classe MaVue. Alors la classe MaVue, bien évidemment, je vais d'abord avoir une variable VW qui est une UIWebView. Je vais ici avoir trois boutons et puis un petit label. C'est pour mimer cette espèce de toolbar que l'on a au-dessus des navigateurs. Regardons la méthode init. Donc ici, je positionne le titre des trois boutons. Page1, ajuster, arrière. Et puis je centre le label du bouton 3. Oui, bon, j'aurais pu le mettre, ce n'est pas grave. Ici, mon label, je mets une police de caractère assez fine pour pouvoir afficher des URL un peu longues. Je positionne la couleur de fond. Je positionne les actions pour les trois boutons. Et puis ici, je mets une couleur de fond. Donc je n'ai pas utilisé les couleurs prédéfinies. Là, j'ai voulu jouer. Et vous avez ici cette espèce de bleu très clair qui est défini. Et puis, je fais les AddsUpView. Je fais appel à des signes dans format. Et s'il y a un protocole de délégation associé à une UIWebView, ça veut dire qu'il faut que je détermine qui est le délégué. C'est celui vers qui on va renvoyer les appels. Parce que vous pouvez avoir dans une application plusieurs classes qui respectent le UIWebViewDelegateProtocole. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit capable de déterminer pour telle vue vers quel objet on va. Donc ici, je dis que c'est moi-même parce que je vais tout gérer en local. Bon, ça, c'est le init que m'impose Xcode et qui n'est pas appelé parce que je n'utilise pas Storyboard. J'ai le dessine dans format. Donc, voilà, la gestion, vous vous souvenez qu'il n'y a pas de status bar. Donc, du coup, je positionne les choses différemment selon qu'on est à l'horizontale, sans status bar ou à la verticale avec un status bar. Et puis, ici, on a déjà vu ce code, c'est archi classique. Je ne veux pas revenir dessus. Maintenant, je vais implémenter les méthodes. Donc, la première méthode, c'est aller ici. Aller ici, c'est une bascule entre la page 1 et la page 2. D'ailleurs, je m'amuse à changer le nom du bouton comme il faut. Vous voyez qu'ici, je fais une nouvelle URL. Et à partir de cette URL, qui dépend du bouton, bien évidemment, enfin de l'état du bouton plutôt, eh bien, je construis ma requête et je fais ici un load. Donc, ça va provoquer le chargement de la requête. C'est une des manières de mettre à jour une vue. Et puis, j'ai ici la fameuse façon d'ajuster. C'est-à-dire qu'en fait, dans une WebView, si vous regardez les différents attributs, vous avez un attribut scale page to fit. Et il va s'arranger pour que la page tienne dans l'espace qui est alloué à la vue. Évidemment, si la vue, elle fait un demi-écran, la page tient un demi-écran. Vous avez intérêt à gérer la CSS comme il faut. Voilà. Et puis, ici, je change le nom en fonction de la bascule qui fait que je positionne cette attribut à vrai ou à faute. Et puis, là, par contre, vous voyez, je fais un set-nit de display parce que je fais un reload. Je fais un reload. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Et je fais un set-nit de display. Pour revenir en arrière, donc là, c'est simplement utiliser la pile. Donc, je fais ici un go back. Et après avoir fait le go back, je refais un set-nit de display pour provoquer le réaffichage de la vue. Et puis, ici, je réponds au UIWebViewDelegateProtocole. Et en particulier, je veux, alors ici, je trace coucou, mais je veux surtout afficher l'URL de la UIWebView dans l'attribut texte de mon label. Alors, on explique cette ligne. Le point d'interrogation, vous avez l'habitude, c'est parce que ces trucs-là, ils peuvent me rendre nil. Et du coup, ça veut dire que lui recevrait nil, mais ne planterait pas. Donc, en fait, WebViewRequest est une URLRequest. Dans la URLRequest, je veux une URL, je récupère l'URL. Et puis, je veux récupérer l'absolute string, c'est-à-dire, en fait, la version chaîne de caractère de cette URL. Voilà, archi classique. Alors, il y a une question importante qu'on peut se poser, qui est la présence de ce déinit ici et de ce qu'il y a dedans. Alors, ça, c'est une grosse interrogation parce qu'en fait, dans la documentation, il y a ceci. Où, en gros, on explique que quand vous avez une UIWebView, et bien, que vous avez positionné un délégué, vous devez impérativement, lorsque vous disposez de la UIWebView, mettre le délégué à nil. Alors, moi, je l'interprète comme, il faut mettre le délégué à nil dans le déinit. Là, je suis très étonné, j'ai partagé mon étonnement avec un collègue, enfin, quelqu'un que je connais qui travaille chez Apple, qui n'a pas su me répondre et qui va se renseigner, mais au moment où je tourne, je n'y lasse pas la réponse. La question, c'est, a priori, autant dans l'objectif C sans ARC, on comprend. L'objectif C avec ARC, c'est surprenant, parce qu'a priori, l'attribut délégué devrait être à WIC. Mais bon, quand on regarde, en fait, dans la doc, il est à assign, mais par contre, l'attribut est de type unknown dans Swift. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on le mette à nil nous-mêmes. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est une chose qui n'est pas claire, et je mettrai un petit mot sur la page compagnon de la vidéo correspondante. On peut se poser la question, dans mon exemple, du respect ou non du gabarit modèle-view-contrôleur. En particulier, vous voyez que j'ai des actions associées à ces méthodes-là, qui se retrouvent, en fait, traitées au niveau de ma vue directement, et non pas renvoyées au view-contrôleur comme on pourrait s'y attendre. La rotation, elle, elle reste dans le view-contrôleur, mais de toute façon, elle est associée, par défaut, au view-contrôleur. C'est parfaitement normal. Bon, vous êtes d'accord qu'on n'avait pas vu la tête de l'application de modèle. En fait, ici, les actions sont extrêmement locales. Et par conséquent, ça peut avoir un sens de rattraper, au niveau de ma vue, des événements qui n'ont qu'un effet extrêmement local. Tandis que la rotation, déjà, ça va avoir un impact sur l'ensemble des entités de la vue. Là, ici, ces événements-là, ils n'ont un impact que sur la UI WebView, qui est une partie de la vue. Et puis, je ne vais pas vraiment chercher des données qui sont fournies par un modèle, puisque c'est des fichiers statiques qui sont embarqués dans le bundle de l'application. Voilà. Donc, ça a un sens. C'est un choix de design. Mais faire en sorte qu'ici, on rattrape tout au niveau du view-contrôleur, bon, ça alourdirait probablement le code, parce qu'il faudrait que, quelque part, le view-contrôleur, il va faire appel à des méthodes ici. Ou alors, il faut lui donner l'accès aux attributs directement. Mais c'est jouable, c'est un choix de design, donc, ce n'est pas une violation du MVC, c'est une interprétation du MVC. Que dire en guise de conclusion ? Vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué. La version Objective-C, vous pouvez la faire en exercice, c'est vraiment très proche. Il ne faut juste pas oublier que les URL deviennent des NSURL, et les URLRequest deviennent des NSURLRequest. Mais en gros, le gros de la difficulté, on pourrait dire, il réside quasiment là, et puis dans le fait de faire les choses à la manière d'Objective-C. Donc, ça veut dire que vous savez maintenant gérer des pages web dans vos applications, que donc, vous n'avez plus du tout d'excuses pour fournir de jolies documentations intégrées à vos applis, et donc d'être fournisseur de morceaux de fantastiques manuels. Et puis, bien évidemment, plus tard, on verra de la navigation un petit peu plus sophistiquée à l'aide de UI WebView. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.